Ce qui amène d'ailleurs à un autre constat, c'est-à-dire que finalement le féminisme ne transcende pas les rapports de classe parce qu'en réalité l'intérêt de l'émancipation féministe a souvent été l'intérêt des bourgeoises, des femmes de la bourgeoisie et elles l'ont rarement identifiée comme telle. En réalité les trois quarts des combattantes féministes sont les bourgeoises qui en fait effectivement essayent de s'émanciper de leur rôle de femmes au foyer ou de femmes entretenues ou de mères de famille pour aller vers la société civile qui est pour elle un plus parce que ça consiste à avoir des métiers intéressants. On le voit, on peut être avocate, chercheuse, libraire, etc. Alors que chez les femmes des classes populaires c'est non seulement s'occuper de la maison, des enfants et du ménage mais en plus se retrouver ouvrière à la chaîne. Et ce qui est assez intéressant c'est que du côté des classes populaires en fait l'émancipation des femmes passe plutôt par échapper à l'impératif de production et au salariat pour pouvoir devenir femme entretenue, femme au foyer, ce qui est un luxe et une aspiration pour les femmes des couches populaires c'est-à-dire échapper à l'impératif de production du travail alors que dans la bourgeoisie c'est échapper à l'ennui de la maîtresse de maison de la bourgeoisie pour accéder à une vie sociale plus intéressante dans des métiers intéressants. Ce qui veut dire qu'il y a une opposition en termes de classe entre ce à quoi aspire la bourgeoise en termes d'émancipation et ce à quoi aspire la femme des couches populaires. Et ça parce que je pense que dans l'ensemble les femmes non plus ne sont pas féministes et que si quelques-unes d'entre elles ont poussé des cris de révolte ces cris n'ont pas été entendus par les autres femmes. Et ça alors j'aurais bien des raisons pour expliquer cette attitude assez passive en somme résignées pour entendre des femmes. Résignation qui va d'ailleurs avec de la récrimination, avec du ressentiment mais qui s'est très rarement tournée en véritable révolte. C'est possible pour une femme de travailler dans la société du salariat si quelqu'un s'occupe de ses enfants en bas d'âge par exemple ce qui veut dire que souvent ce qu'on oublie c'est que derrière la femme émancipée féministe il y a une autre femme qui a une double aliénation elle qui est la femme de ménage par exemple ou la baby-sitter qui elle s'occupe et des enfants de la bourgeoise émancipée et de ses propres enfants. Donc c'est qu'en fait l'émancipation des femmes se fait souvent de façon non-dite sur le dos d'autres femmes qui elles subissent une double aliénation. Parce que le problème d'à la fois d'accoucher d'enfants, d'élever des petits-enfants et de travailler c'est que ça multiplie le temps de travail et que les journées ne sont pas extensibles et qu'il n'y a pas d'ubiquité chez les femmes pas plus que chez les hommes. Donc ça va en donner comment fait-on, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants en bas âge quand on est obligé de travailler 8 heures par jour. C'est la question qui est posée. Alors il y a des femmes qui ont les moyens de payer une baby-sitter pour aller travailler ce qui veut dire qu'il faut que leur salaire soit plus élevé que ce que coûte la baby-sitter. Mais pour les femmes des couches populaires, une femme qui s'occuperait de leurs enfants pendant qu'elles travaillent leur coûterait plus cher que ce qu'elles travaillent en tant que salarié. Donc ce n'est pas un choix libre, c'est une question déjà de position de classe. Et ça réduit souvent à la fin, notamment dans les classes populaires, à la double journée. Parce qu'en réalité aujourd'hui, le droit au travail est une escroquerie, c'est l'obligation de travailler. C'est-à-dire que pratiquement plus aucun couple aujourd'hui ne peut vivre sur un seul salaire. Et dans les couches populaires, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une régression sociale, il faut dans les familles d'ouvriers ou de petits cols blancs, deux salaires pour faire vivre une famille, un foyer. Il faut deux salaires. C'est-à-dire qu'une femme arrête de travailler aujourd'hui, c'est un luxe dans les classes populaires. En réalité, elle est obligée de travailler. Donc les féministes nous présentent comme un acquis de haute lutte le fait d'avoir le droit de travailler, et dans le travail salarié. Alors en réalité, c'est une obligation. Un, c'est une obligation. Et deux, c'est ce que désire le système marchand. Car en fait, le système marchand qui veut étendre le marché toujours plus, a intérêt à étendre le salariat et le pouvoir d'achat, la capacité de consommer. Donc en réalité, ce que les féministes présentent comme un acquis de haute lutte, était la volonté profonde de la société marchande de mettre les femmes sur le marché du travail et sur le marché de la consommation. C'est pour ça d'ailleurs que les féministes qui ont toujours été très peu nombreuses, ont toujours été très très flattées par les médias et le pouvoir, contrairement aux vraies luttes sociales, je dirais, unisex. Parce qu'en fait, ça le faisait à leur insu, le jeu de la société marchande et de la société de consommation. L'autre jour, dans France Soir, on parlait de la manière dont les Français vivent, les mamans de détente, et par exemple, la pause du repas de midi. Eh bien, il y avait une femme qui s'exprimait avec beaucoup de violence, en disant, femme d'une 35 ans à peu près, qui a deux enfants, un mari, et qui disait pour moi la pause, je veux dire que ça n'en est pas une. Je suis institutrice. Eh bien, je rentre pour préparer le déjeuner des enfants. Je leur fais cuire leurs légumes, je leur donne ensuite un morceau de viande à manger. Après ça, ils s'en vont. Mon mari rentre après. Lui, il veut voir la télévision. Il faut que je lui apporte sa nourriture sur un plateau. Et au milieu de tout ça, moi, j'ai juste le temps de manger debout comme ça, ce qui se trouve dans les casseroles. Eh bien, cette femme était très consciente d'une profonde injustice, puisque travaillant dehors, autant que son mari, elle était en outre asservie, aux nécessités de faire manger les enfants, de faire manger le mari, faire la vaisselle ensuite, etc. Et c'est pour ça que je dis que les féministes, en dernière instance, quand on a du recul, apparaissent finalement comme étant les idiotes utiles de la société marchande et de la société de consommation et de la société du salariat généralisé. Partout où le féminisme monte, en général, c'est partout où la lutte des classes, la conscience de la lutte des classes et le combat de classes régresse. Et c'est là où le féminisme est assez ambigu. C'est que plus la société se boboïse et plus elle se libéralise et plus elle devient bourgeoise et plus les écarts, notamment, de richesses s'aggravent, plus les féministes sont présentes et plus on leur donne le pouvoir. C'est un constat systématique. Donc, je crois que malheureusement, les féministes jouent un rôle d'idiote utile et parfois même de collabos dans cette histoire-là. J'ai un grand respect pour des tas de femmes qui, d'ailleurs, ne sont jamais féministes. Même Marguerite Hursenard se moquait des féministes parce qu'elle voit très bien le piège. Les femmes d'une intelligence supérieure et qui ont conscience de leur être et qui se battent pour leur liberté ont toujours pointé du doigt le mensonge, la naïveté, la bêtise du combat féministe strict. Et même certaines héroïnes féministes comme Mme Alimi a écrit un bouquin sur le tard où elle avoue, en gros, qu'elle a fait tout ça pour faire chier son père et que c'est finalement une histoire oedipienne et bourgeoise. Et souvent, le féministe se réduit à un règlement de compte oedipien et bourgeois et l'exemple le plus flagrant étant Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est la preuve que le féminisme, c'est de la merde, intégralement. Sa relation à sa famille, sa relation à Sartre, sa relation à la gauche, sa relation aux hommes, c'est d'une naïveté qui n'a d'égal que... Finalement, c'est mesquin, méchant et malhonnête. Et j'aimerais bien que les gens qui s'intéressent à la question aient l'honnêteté de faire une étude à posteriori de qu'est-ce que représente Simone de Beauvoir. Sur le plan, d'ailleurs, de la production philosophique, sur le plan de l'engagement politique, sur le plan de l'ambiguïté mondaine, ce n'est pas reluisant. Je vous remercie, Simone de Beauvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que je parte, moi aussi. Fais comme si ce n'était pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada